M. Halili, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui du tourisme saharien, la saison basse en plein, particulièrement avec cette fin d'année, l'approche des vacances de fin d'année. Alors, première question, M. Halili, comment se déroule cette campagne ? Comment on peut l'évaluer ? Tout d'abord, bonjour à nos amis auditeurs. C'est vrai que la saison saharienne est en période de pointe. Évidemment, il y a un flux, on va dire, assez important relativement aux autres périodes. Et nos opérateurs aujourd'hui font le maximum pour promouvoir, faire du réceptif, surtout pour le tourisme saharien qui, comme vous le savez, et par rapport à l'activité touristique du réceptif, c'est notre fer de lance. Alors, la saison, je le disais, elle basse en plein. Aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà des premiers bilans, bien que la saison continue encore ? Oui, si vous voulez. Donc, la saison saharienne a commencé il y a à peine un mois et demi, deux mois. Nous faisons évidemment des bilans d'étape. Aujourd'hui, déjà par rapport à l'année dernière, donc généralement quand on fait un bilan, on le compare par rapport à l'année dernière, nous constatons donc un flux plus important, déjà durant ces deux mois, on va dire. C'est un signe qui montre un petit peu les efforts de promotion réalisés dans ce sens. Alors justement, les efforts de promotion, il y a eu des efforts qui ont été consentis par les pouvoirs publics pour faciliter l'accueil de touristes étrangers dans le sud du pays, particulièrement ce qui a été fait pour le visa, un visa donc demandé à l'entrée, à l'arrivée donc sur le territoire algérien, à l'aéroport d'Alger. En la matière, comment se déroule la procédure, sachant que ça a déjà été fait l'année dernière, mais pour cette année, est-ce qu'il y a du nouveau ? Voilà, donc le nouveau, si vous voulez, ça c'est une opération qui a été enclenchée l'année dernière, juste avant la saison saharienne, qui consistait donc à délivrer, on va dire, un visa à l'entrée. Donc c'est déjà, on va dire, un grand pas réalisé par rapport à... parce que c'était un petit peu ça qui bloquait justement le réceptif en matière de tourisme en Algérie. Donc ça c'est une opération qui a été réalisée, juste quelques chiffres, depuis que nous l'avons lancé, aujourd'hui on a recensé, c'est-à-dire à peine une année, nous avons, une année ça veut dire deux saisons, ou bien pour être plus précis, c'est une saison et demi. En une saison et demi, nous avons enregistré plus de 20 000 touristes dans les quelques régions du Sud, c'est-à-dire Djanet, Ilysi, Tamdara, Sertardai, en gros. C'est un petit peu les quatre régions qui ont enregistré un flux, on va dire, important. Après, si vous voulez réussir cette opération, c'est pas uniquement le visa à l'entrée, c'est aussi examiner les mécanismes. Donc, si vous voulez, un touriste, quand il arrive en Algérie, certes il y a ce visa d'entrée, mais après il y a tous les mécanismes, le paiement de la taxe, donc l'opérateur qui doit être présent, l'opérateur c'est-à-dire l'agence de tourisme et des voyages, qui accompagne généralement le groupe de touristes. Donc là, il faut qu'il y ait cette fluidité, on va dire, dans ce passage-là et l'entrée en Algérie. Un, ça c'est déjà ça. De deux, la facilité aussi, c'est un petit peu ouvrir des lignes aériennes, parce que bon là, il s'agit, les entrées sont souvent par le biais de lignes aériennes. Pour cela, déjà, comme vous le savez, nous avons, les autorités algériennes ont ouvert une ligne directe Paris-Janet, qui a donné de très très bons résultats aujourd'hui. Nous y travaillons d'ailleurs avec les secteurs concernés pour essayer d'ouvrir d'autres lignes. Donc, à l'exemple de Frankfurt-Tamnraset, qui, à notre sens, est un marché, on va dire, un max important pour drainer ou cibler, on va dire, les marchés cibles. Ça, c'est le deuxième point. Après, une fois que ces touristes sont sur place, il y a justement cette activité. Mais il faut penser à diversifier l'activité touristique, à insérer, plutôt combiner avec les activités de l'artisanat, qui, c'est très important. Nous avons, c'est des régions où il y a beaucoup de produits d'artisanat, et pour lesquels il faudrait que les efforts soient, on va dire qu'il faut qu'il y ait une synergie entre l'artisanat et le tourisme, pour, justement, présenter à ces touristes des produits à la hauteur et concurrentiels, surtout. Très bien. Alors, juste un point, M. Alili, vous avez évoqué aujourd'hui la fluidité de l'entrée en Algérie. Vous avez dit que c'est un des axes sur lesquels a travaillé le ministère du Tourisme avec les autres secteurs partenaires. Comment se déroule aujourd'hui la procédure ? Est-ce qu'il y a des facilités, justement, pour la fluidifier, ce que vous avez dit ? Oui. En matière de fluidité, aujourd'hui, quand il y a un opérateur, quand il a, on va dire, des clients, ces touristes, donc, lui, il suffit de présenter sa liste. Cette liste-là est transmise au ministère du Tourisme par le biais du directeur de Wilaya, du tourisme de Wilaya. Dans dix jours, au maximum, la réponse est rendue, donc, le visa à l'entrée. Donc, il y a une autorisation de visa qui est délivrée au ministère du Tourisme. Après, donc, je dis au maximum une dizaine de jours. Nous avons dix jours pour traiter toutes les demandes, pas plus de dix jours. Donc, ça, c'est d'abord une façon de répondre rapidement, on va dire, à la demande de nos corporations. Donc, des agences de voyage. Après, la fluidité, c'est dans, si vous voulez, c'est dans la réalisation, on va dire, de ce voyage. C'est-à-dire que l'opérateur, une fois qu'il a ses autorisations, il le reçoit, il est présent à l'arrivée des touristes, il les prend en charge et on arrive au site de destination. Très bien. Alors, lorsqu'on parle du tourisme saharien, on parle essentiellement, parfois, enfin, au-delà de la question du visa, vous l'avez dit, on évoque la question des infrastructures. On dit, en plus du visa, nous n'avons pas forcément l'infrastructure nécessaire pour accueillir, donc, tous ces touristes ou un flux touristique important. En la matière, est-ce qu'il y a des investissements qui ont été consentis ? Nous avons vu, cette année, pour la première fois, cet investissement des tentes qui ont été montées dans le sud, donc, installées pour la saison. Est-ce qu'il y a d'autres investissements, d'autres demandes, peut-être, au niveau du ministère, en matière de tourisme saharien ? Vous savez, réussir l'activité touristique, il y a deux choses principales, on va dire. La première, c'est d'abord les potentialités. Là, on est en train de parler de Janet, on parle de Tammanacet. Quand je parle de Tammanacet, c'est le regard. Vous savez, c'est un musée à ciel ouvert, donc, c'est des potentialités extraordinaires. Nous avons la Screm, qui est un plateau où vous avez parmi les plus beaux levés et couchés du soleil. Nous avons Janet avec Territ. Nous avons Gerdaya avec son aspect architectural unique. Nous avons Temimoun avec Cercsor et tout. Donc, ça, c'est un peu l'avantage que nous avons. C'est un peu toute cette potentialité qui est pratiquement, on ne peut pas dire unique, unique dans le pourtour de la Méditerranée. Ça, c'est très, très, très certain. Et donc, ça, c'est un avantage. Après, ça, c'est la potentialité. Il est question de fabriquer le produit touristique. Parce que vous avez une potentialité. Vous avez besoin de fabriquer le produit. Fabriquer le produit, ça sous-entend réaliser, donc, des structures d'hébergement. Ça sous-entend créer des circuits touristiques. Les efforts qu'on est en train de faire actuellement, vous savez, pour les 24, en gros, pour les 24, oui, là, il y a du sud. Donc, entre le sud, jusqu'à Marie-Pratiquement-Léoplateau. Quand je dis, c'est à la limite des portes du désert, c'est-à-dire Biscra, Djelfa, Al-Rouat, et ainsi de suite. Donc, avec toutes ces potentialités, je dis naturelles, culturelles, historiques. Donc, il y a d'abord quel type de tourisme on veut développer. Il faut d'abord qu'il y ait une visibilité claire, nette et précise. Donc, on est au sud, ça veut dire qu'on veut développer le tourisme d'aventure, le tourisme des randonnées, randonnées de tout type, Chameau, 4x4, VTT, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs possibilités à développer dans ce sens. C'est aussi développer le tourisme de l'histoire. Vous savez, avec les peintures rupestres, donc, c'est toutes qui sont millénaires. Donc, là, c'est un peu la découverte. Il y a beaucoup de choses à montrer dans ce sens. C'est aussi le tourisme cultuel. Nous avons, donc, par rapport à cet axe-là, beaucoup à montrer. Et tout ça doit être accompagné par des structures d'hébergement, comme vous dites. Aujourd'hui, les capacités tournent autour de 120, on va dire 120, 120, 125 000 lits, aujourd'hui. Nous avons des projets, près de 250 projets sur les 24 huilayas, et qui vont ramener près de 250 000 lits. Donc, on va d'abord doubler la capacité en matière d'hébergement. Doubler en matière de capacité, mais aussi faire varier cette capacité, cette structure d'hébergement. C'est-à-dire que, quand on parle de structure, on est au sud, il ne faut pas penser à réaliser de grands hôtels, qui d'abord nécessitent beaucoup d'investissement. On s'est dit, il vaut mieux investir dans les structures légères, qui, d'un côté, nous permettent de les réaliser très vite, et qui, de l'autre côté, épousent notre vision de tourisme durable. Justement, le tourisme durable, les infrastructures, le rôle des maisons d'hôtes, des guides, de voyages, nous allons en parler. Ça sera dans la deuxième partie de l'émission, et ça sera dans quelques instants. Restez avec nous. Monsieur Alili, vous avez parlé aujourd'hui de la vision adoptée par l'Algérie pour développer le tourisme saharien. Vous avez dit que l'objectif aujourd'hui de développer un tourisme durable, c'est la priorité. Alors aujourd'hui, comment concilier entre durabilité, préservation des écosystèmes, préservation d'un écosystème particulièrement fragile, et une destination touristique attrayante ? Oui, le tourisme saharien, vous savez, on l'a toujours dit, c'est un tourisme sélectif. Donc, vous n'avez pas le tourisme de masse comme le balnéaire, et c'est vrai que par rapport à, justement, ce développement durable du tourisme, il faudrait donc avoir une vision de développement, surtout en matière d'infrastructures, la préservation des circuits touristiques. Donc, c'est vrai qu'il faut ouvrir, essayer d'ouvrir des circuits touristiques, les faire vivre, les faire vivre avec quoi ? Avec la commercialisation des produits de l'artisanat, créer cette activité, en fonction aussi... Vous savez, au Sud, il y a beaucoup d'événements qui se font à longueur d'année, sans voir les intégrer dans ces circuits touristiques, pour... parce que le touriste, le touriste surtout étranger, quand il vient en Algérie, ce n'est pas... il ne vient pas pour les hôtels étoilés, c'est pas ça, il l'a chez lui. Donc, en Algérie, il faudrait qu'il le retrouve, ce touriste, enfin, il trouve l'aide plutôt de... Plus proche de la nature, plus proche de... Un tourisme plus proche de la nature, la paisibilité, et ainsi de suite. Donc... L'authenticité. L'authenticité aussi, l'immensité de notre Sahara. Et là, il suffit juste de lui assurer des structures d'hébergement. Donc, intuitivement, on va vers des structures d'hébergement très légères, qui respectent un petit peu l'environnement, qui ne dérangent pas cette nature extraordinaire. Donc, c'est ça l'approche qu'on veut faire, c'est aller vers... Ça, c'est du point de vue économique, même cette vision est avantageuse, parce que, vous savez, aujourd'hui, réaliser des structures légères, ça peut se faire maximum six mois. En six mois, nous avons des structures d'hébergement, et je vais aller plus loin. On peut même avoir des structures légères mobiles. C'est-à-dire que l'investisseur, il est intéressé aujourd'hui par un site, donc, à amener des gens vers un site bien précis, il peut les installer et les déplacer une année après. Donc, ça, cette flexibilité doit exister pour, justement, rentabiliser la mise en place de ces structures d'hébergement. La réglementation le permet ? Oui, tout à fait. La réglementation, aujourd'hui, elle a été revue déjà en 2019. Nous avons le décret 1958, qui, justement, permet la réalisation de ces établissements. Renforcer aussi, c'est aussi avantagé, nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur pour ce qu'on appelle le logement chez l'habitant. Ça, on l'a fait, on essaye de mieux réguler durant la saison estivale, donc, par rapport au nord de l'Algérie. Nous comptons le généraliser au sud et, justement, permettre aux citoyens algériens de participer, justement, au développement du tourisme en participant avec leur structure, on va dire, d'hébergement. Justement, avant de revenir sur le tourisme chez l'habitant ou les maisons d'hôtes, juste pour rester dans la partie de tourisme durable, dans la vision adoptée par l'Algérie, les groupes, aujourd'hui, est-ce qu'on a limité le nombre de touristes à recevoir ? Parce qu'on a pris des mesures concrètes pour, justement, éviter de dénaturer, aujourd'hui, ces sites touristiques qui, on le disait, sont déjà assez fragiles, tels que les sites touristiques, les parcs nationaux qui existent dans le désert. Oui, donc, si vous voulez, dans toute approche de développement, tout secteur confondu, la démarche est simple. C'est que, dans un premier temps, on fait de la promotion parce que, on fait de la promotion pour ramener le maximum de touristes. On est, je vous dis, on est à peu près par an, on est à 37, 40 000 touristes. Donc, c'est vraiment très peu. Mais il ne faut pas imaginer 10 millions de touristes au Sahara. Ça, c'est pratiquement impossible si on veut respecter, justement, la biodiversité, le tourisme durable. Ça, c'est des choses à réguler. Dans la démarche de développement, généralement, donc, dans un premier temps, nous avons aujourd'hui axé tous nos efforts sur la promotion par rapport au tourisme saharien et mettre en place les mécanismes nécessaires pour que ça marche. Dans une deuxième phase, en fonction du flux, nous sommes en train de mesurer, d'enregistrer, et au fur et à mesure, il faudrait justement penser à garder le principe de tourisme sélectif pour justement préserver l'environnement. Alors, vous l'avez dit, un des axes sur lesquels travaille aujourd'hui votre département, c'est le tourisme chez l'habitant. Une formule déjà bien ancienne dans le sud du pays, mais qui manque de réglementation. On sait qu'aujourd'hui, c'est difficile, quand on ne connaît pas du tout l'Algérie, de trouver l'habitant qui nous reçoit ou de trouver cette maison d'hôtes, est-ce qu'on va vers une réglementation de cette activité telle que ça se fait dans plusieurs pays du monde où on trouve tout simplement des plateformes sur lesquelles nous pouvons trouver toutes les offres existantes ? Oui, tout à fait, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le logement chez l'habitant, les maisons d'hôtes, existent aujourd'hui. Si on va à Gardeia, dans toutes les villes du sud, nous nous retrouvons des maisons d'hôtes, le logement chez l'habitant, c'est des pratiques qui existent. Maintenant, il s'agit, parce qu'il s'agit de développer davantage et d'en faire la promotion. Pour pouvoir faire ça, il faudrait donc réguler, réguler dans le sens où le citoyen, on va dire algérien, qui veut participer ou travailler dans cette activité, doit d'abord aller déclarer au niveau de la commune, c'est ça la démarche, déclarer au niveau de la commune, nous, ça nous permet déjà de suivre un peu les statistiques de ces mouvements, ça va être plus facile parce que nous aurons, nous savons que telle et telle personne peut exercer notre logement chez l'habitant, d'une part, d'autre part, il va déclarer les gens qu'il va recevoir et par conséquent, nous aurons les statistiques, ça c'est très important pour pouvoir mesurer le flux après. De l'autre côté, lui, au lieu d'être dans l'irrégularité, il va être dans un truc réglementé et ça lui permet à ce moment-là de faire de la promotion et c'est à partir de ce moment-là qu'on saura que par exemple à Théaride, G3, 4, 5, 10, 20 logements chez l'habitant, ils sont sur les réseaux sociaux. On va créer par la suite tout ce qui est système de promotion dans les réseaux sociaux, dans nos plateformes, même dans le site du ministère. Tout ça, la promotion va servir justement à ce que les gens vont mieux connaître ce qui existe comme possibilité. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une réflexion, il y a une réglementation qui se prépare, un travail qui se fait ? Oui, tout à fait. Déjà par rapport à ce logement chez l'habitant, sachez qu'il y a eu un premier arrêté interministériel entre le ministère du Tourisme et de l'Intérieur qui a été fait en 2012. Depuis quelque temps, c'est-à-dire six mois, nous travaillons sur cet arrêté-là pour le développer davantage et comme je vous ai dit, il a été fait dans le cadre de la saison estivale, donc c'est uniquement pour le nord de l'Algérie. Nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Intérieur pour l'élargir à l'ensemble du territoire et mieux réguler, on va dire, cette action. Donc ça, c'est des choses qui, j'espère, seront mises en point durant la saison saharienne prochaine. Très bien. Alors, en plus des maisons d'hôtes, il y a un autre segment ou un autre métier qui est indispensable lorsqu'on parle du tourisme saharien, on parle du métier de guide. On ne peut pas aller dans le désert sans avoir un guide. Alors, en la matière, aujourd'hui, beaucoup d'acteurs qui sont dans le secteur du tourisme vous disent qu'on navigue à vue carrément. On ne connaît pas les guides, ils ne sont pas forcément formés. Alors, que prévoit le département du tourisme pour encadrer cette activité, M. Halili ? En matière de guide, c'est vrai que, si je vois un petit peu le nombre, nous avons près de 200 guides sur un peu plus de 200 sur le territoire national et donc forcément le manque est visible. Après, aujourd'hui, le ministère du tourisme, il délivre des agréments pour les guides. Il y a ce qu'on appelle le guide national et le guide régional. Le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des écoles qui forment des guides. Donc, si vous voulez, c'est des spécialités, des gens qui ont des diplômes dans le domaine de la culture, dans le domaine, enfin, c'est différents domaines qui peuvent servir pour être guide dans le tourisme. Nous avons aussi des compétences des anciens guides qui ont une grande expérience. Donc, l'idée, ça c'est aussi on est en train de réfléchir parce qu'en fait, le ministère du tourisme est aujourd'hui en train d'élaborer une loi qui s'appelle loi d'orientation des activités touristiques. Parce que toutes ces activités-là, il faut qu'ils aient un long caracte juridique. Après, nous avons des décrets qui vont régir, on va dire, l'activité en elle-même. Donc, l'idée, c'est un petit peu faire des écoles, c'est peut-être un peu long, mais nous préférons aller vers la formation de formateurs, donc des guides qui maîtrisent. Eux, eux-mêmes, vont pouvoir former d'autres guides. Bien sûr, il faudrait avoir des diplômes, ne serait-ce qu'avoir une licence dans les langues, donc il faut qu'il y ait une base. Et avec la formation de formateurs, nous arriverons à combler le vide qui était bien sûr constaté par le secteur du tourisme. Très bien. Alors, une peut-être dernière question concerne les prix. Aujourd'hui, si pour les touristes, l'Algérie reste quand même attractive, pour les nationaux, aujourd'hui, la question des prix reste posée. On vous dit que les prix restent très élevés pour aller dans le sud. Qu'est-ce qu'on prévoit justement pour faciliter ou pour promouvoir davantage le tourisme saharien chez les Algériens qui sont en Algérie ? Oui, on y pense. On y pense. Forcément, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Je vous ai dit qu'en matière de réceptifs, c'est-à-dire les étrangers, touristes étrangers, nous avons à peu près, nous enregistrons, on va dire, 40 000 touristes par an. Par contre, pour les nationaux, nous avons enregistré, si je prends l'année, la saison, plutôt, saharienne 2023-2024, on avait enregistré 500 000 touristes algériens qui ont été au sud. Ce sont des Algériens qui ont été au sud. Ça veut dire que c'est un marché important. Maintenant, cette histoire de prix, nous savons que la solution, c'est un peu développer, développer d'abord les infrastructures et donner la possibilité au maximum d'opérateurs pour travailler dans cet axe. Quand on a ouvert le visa de régule, au départ, je me rappelle, on avait à peine une trentaine d'agences qui travaillaient dans ce visa de régule. Aujourd'hui, on est à 250. Nous avons pratiquement 91 nationalités qui sont passées dans le sud de l'Algérie. Cette histoire de deux, tout le monde sait que si on arrive à avoir plus de concurrence dans la pratique du tourisme saharien ou même durant la saison estivale, nous savons tous que dès qu'il y aura plus de concurrence, les prix vont forcément baisser. Très bien, merci M. Halili. On arrive à la fin de notre émission. Je rappelle que nous avions avec nous M. Djamal Halili, directeur général du tourisme au ministère du tourisme et de l'artisanat. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et à dimanche. de l'artisanat. Merci à vous. Merci à vous.